hello tout le monde j'ouvre cette semaine de blog dans l'atelier voilà je voulais vous vous le remontrer un petit peu et vous montrer à quel point il n'est pas glamour là derrière moi alors je vais vous retourner pour vous faire un petit tour de l'atelier pas glamour c'est vraiment le bazar j'arrête pas de me dire il faut que je range faut au moins que je passe un coup de balai par terre mais j'avoue que là cette semaine j'essaye de parer au plus pressé et je n'ai pas pris le temps mais je vous le montre quand même parce que c'est comme ça que ça se passe et que j'ai pas envie de vous mentir et puis je pense qu'il va évoluer au fur et à mesure donc j'ai vraiment envie de vous le montrer vraiment comment il est au tout début et après comment il va évoluer donc je retourne alors en fait on est dans un box et voilà au début j'avais juste cette table là et comme je vous disais on a remplacé la porte du box qui est toujours là qui coulisse normalement on a remplacé on a mis une porte-fenêtres pour avoir cette lumière naturelle ça c'est l'ancien bureau de laurent et au début j'avais que ça donc j'avais mes plaques ici et je n'avais que cette prise et du coup en fait je suis arrivée juste à brancher ma bouilloire plus une double plaque et encore fallait pas que je les fasse chauffer en même temps sinon ça faisait sauter cette prise là les plans de cette prise donc voilà ensuite je me suis installé ici une autre petite table avec des tréteaux à 5 euros j'ai investi vraiment petit à petit avec avec l'argent des ventes et en fait ce qui est en fait là je rince la laine c'est là que je rince j'ai mon robinet juste à côté ça c'est ce qui est vraiment pratique ici c'est que j'ai l'eau courante donc je peux même si j'ai pas dévié etc vous voyez je me suis mis un bac en dessous pour pas mettre d'eau partout mais je peux quand même remplir mes bassines remplir mes casseroles et tout donc c'est c'est quand même pratique même si à terme j'aimerais bien ici avoir un énorme bac de plonge où je pourrais rincer beaucoup de laine en même temps en tout cas là ici c'est là où je rince donc en général j'installe plusieurs bassines pour faire plusieurs bains de rinçage d'affilé et au bout je mets dans une dans une tête d'oreiller comme ceci et puis je passe j'ai sort dans ma machine à laver voilà et là la nouveauté c'est de l'autre côté donc c'est là où avant il y avait l'armoire je pense qu'on le voit dans le blog de la semaine dernière quand je teint tulipe on voit qu'il ya une espèce d'armoire allongée ici donc on l'a enlevé et et du coup là ce matin je suis allé m'acheter une grande planche et des tréteaux et là vous voyez l'électricien m'a mis cinq prises ici en batterie ce qui est trop trop cool parce que ben voilà je vais pouvoir avoir si j'ai envie cinq plaques là bon pour l'instant j'ai une double comme ça et ça attention c'est le coloris de pack c'est le coloris de pack on est lundi mais je vous le montre parce que de toute façon vous verrez pas ce blog avant la mise en ligne donc donc je peux vous le montrer donc j'ai une plaque double ici j'ai deux plaques simple ce qui me permet de soit mettre un grand plat soit m de grosse marmite comme ça ça c'est pareil j'avais qu'une seule marmite mais je suis allé chez mes parents hier et ils font du tri et en fait elle m'a donné une énorme une énorme marmite comme ça et un autre bac en inox de ces des plats de traiteurs en fait donc ça me fait un bac supplémentaire c'est trop trop chouette et voilà pour l'instant là où ça cuit donc je vais mettre ces deux plats en route là c'est la première cuisson et ensuite il faut que je fasse une deuxième cuisson là il ya ma recette et voilà en gros sinon c'est vraiment le bazar j'ai des plats là j'ai des plats là le sol vous voyez comment c'est dégueu là j'essaye de j'ai que ça pour l'instant comme rangement et j'essaye de mettre mes bouteilles mais ça va finir par pas être trop pratique là c'est des poubelles et en gros j'aimerais bien ici pouvoir mettre des étagères où je stockerai toutes ces bouteilles en fait c'est le colorant qui est dilué en liquide pour être appliqué sur les écheveaux et peut-être de ce côté là pour l'instant c'est ici que j'ai beaucoup de lumière donc c'est là que je prépare les couleurs donc peut-être me faire une autre étagère ici pour ranger tous mes pigments voilà mes pigments ils sont comme ça pour l'instant j'ai acheté que des petites boîtes mais peut-être que au fur et à mesure voyez ils sont tous là bas toute ma palette de couleurs peut-être qu'au fur et à mesure je pourrais acheter des plus grosses boîtes et là c'est vraiment là où c'est encore le bazar alors là je stocke un peu de laine et j'ai cette espèce de gros bazar en fait c'est un chariot danois c'est les chariots je sais pas si vous voyez c'est les chariots de jardinerie en fait donc moi j'en ai quatre des comme ça que j'avais pour mon activité de plantes donc là vous voyez il est complètement démonté mais en gros là je l'ai mis là parce que je voudrais bien me le remonter donc faut que je mette les les bidules là les les grosses barres de fer et en fait après on met on met des étagères ça fait une grosse une grosse étagère sur roues et je vais me mettre ça au fond là bas j'ai un peu dégagé tout le bazar et je vais me mettre ça au fond comme ça je pourrais restocker des trucs encore genre je vais stocker mes plateaux ou des trucs comme ça quand ils sont vides et voilà mais bon il ya du il ya du taf d'organisation et d'aménagement idéalement à terme ce que j'aimerais c'est mettre du carrelage au sol virer cette porte faire du revêtement au mur c'est très chouette genre mettre un parement là bas me remettre des meilleurs éclairages et surtout me mettre de l'éclairage ici au dessus des plaques et voilà mais bon ce sera petit à petit coucou on est juste un petit peu plus tard lundi après midi et je filme rapidement pour vous montrer pour avoir quand même une petite séquence tricot en ce premier jour de vlog et alors je vous montre un nouveau projet que j'ai monté ce week-end puisque je n'ai plus je n'ai presque plus de vêtements sur les aiguilles j'ai fini celui ci et j'ai quasi fini mon antique flora sweater j'ai fait j'ai rabattu la première manche et du coup il me reste plus qu'à faire quelques rangs de côte de l'autre côté et ce sera fini et donc j'avais envie de j'avoue je le procrastine un petit peu celui ci je le fais dans la semaine c'est sûr mais voilà tranquillou et après faudra le bloquer je pense qu'il va être un petit peu long à sécher parce qu'il est assez épais voilà toujours est-il que j'avais envie de remonter un vêtement et j'avais envie de monter un vêtement pas dans mes laines mais dans des laines d'autres teinturières et du coup alors le projet c'est le misurina de catherine hunter et j'ai choisi ce projet parce que déjà j'ai envie de commencer à faire des projets de printemps c'est un tee shirt qui se fait donc en fingering avec deux couleurs et dedans il y a un peu de dentelle un peu de jacquard et un peu de torsades et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir les trois techniques dans un seul dans un seul coup est ce que vous voyez il y a un petit peu de dentelle au début donc ça je l'ai déjà fait et là j'ai commencé le jacquard et en même temps entre chaque fleur là il ya une petite torsade voilà ce que ça donne pour le moment j'ai choisi des laines ultra coloré j'avais envie de comme d'habitude d'avoir une couleur mais j'avais envie de laine à speckle et je sais bien que la dentelle ça va pas super bien se voir que les torsades ça va pas super bien se voir et que le jacquard ne va pas super bien se voir mais j'avais quand même envie d'utiliser ces laines pas je les ai tout juste imaginé dans ce projet je sais pas pourquoi et et tant pis on verra bien je sais pas si vous allez voir mais là vous voyez il ya déjà il ya un peu ma dentelle qui est ici et là en orange il ya mon jacquard donc c'est quand même deux couleurs qui se contraste donc je pense que ça se verra quand même même si à certains moments vous voyez dans dans cette pelote il ya du orange aussi et ça c'est les écheveaux de de très lise que j'ai acheté lors du dernier festival où j'ai accompagné christelle ça y est je sais plus en l'orraine je vous remets non désolé j'ai un trou de mémoire et voilà donc je lui avais pris deux écheveaux comme ça là c'est le colori let's get drunk et celui ci je sais plus le nom je vais enlever le petit bidule ah oui mother of dragon que voilà pour ce nouveau petit projet sur mes aiguilles et on va faire un peu comme la semaine dernière je vous montrerai un petit peu tous les jours ce que je tricote comme ça va un petit peu répartir le tricot sur la semaine parce que j'ai quand même une assez grosse semaine au niveau de vu que j'ai voulu je veux faire une mise à jour de boutique samedi et en fait j'ai quand même vu un petit peu un petit peu grand enfin en même temps je me sens pas surcharger j'aime vraiment beaucoup ce que je suis en train de vous préparer donc je suis bien contente mais là ça me fait quand même une semaine assez chargée parce que je teins encore aujourd'hui j'ai pas mal temps je vous ai un peu montré ce matin j'ai fait deux plateaux de coloris de pack je pense que j'en ai j'en avais déjà fait un donc je n'entendrai pas plus j'ai fait un colo un le deuxième coloris de pack également et après j'ai fait des j'essaie de faire un beige et j'ai fait un marron foncé en épuisement et je pense que c'est des couleurs qui s'accorderont bien les unes avec les autres donc ce sera pas mal pour les kits les kits de châle que j'ai envie de vous faire j'essaye de mettre des mini à chaque fois pour avoir pas mal de couleurs de mini j'adore là j'ai mon petit bar à mini qui commence petit à petit à prendre forme j'ai tu lis pour l'instant market space market space je vous ai montré sur instagram ce matin j'ai fait un ami et là je viens de twister glucose qui sort trop bien en mini j'adore donc donc voilà ça commence à prendre forme mais par contre là où je vais avoir un énorme boulot aussi ça va être de tout prendre en photo et de faire des fiches produits j'ai vraiment envie de faire des fiches produits avec avec des images pour chaque coloris je sais pas si j'aurai le temps mais idéalement c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour faire quelque chose de très unis de très cohérent etc sur sur la boutique et que ce soit vraiment agréable pour vous à visiter à regarder etc donc voilà mon objectif sachant qu'en fait ce qui est compliqué c'est que vu que je vais teindre jusqu'à jeudi en fait il faut vraiment que je teigne mes nouveaux coloris tout ce que je n'ai pas encore photographié en premier pour pour pouvoir prendre des photos parce que sinon ce sera pas sec pour les photos et voilà j'ai quand même beaucoup de photos à prendre parce qu'il ya des nouveaux coloris je voudrais prendre je voudrais reprendre les coloris que j'ai déjà fait mais que là j'étends sur des mini faudrait que je les reprenne en photo pour montrer ce que ça donne sur les mini pour les photos du bar à mini je voudrais quand même faire deux trois bouquets pour vous montrer des idées de d'association de couleurs genre et puis avec différents nombres des chevaux parce que le principe c'est vraiment que vous puissiez vous faire si vous voulez prendre qu'un seul mini pour un contrastant ou si vous voulez en prendre trois pour faire un jacquard je dis n'importe quoi ou une paire de chaussettes ou si vraiment vous voulez vous faire un énorme bouquet voilà et aussi il faudrait que je prenne des photos des des kits pour les châles donc du coup du coup j'hésite à soit vous vous faire le plus d'associations possible soit en faire un petit peu moins voilà c'est encore un petit peu confus dans ma tête parce que ça fait quand même beaucoup 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 de photos à prendre et beaucoup de photos à prendre ça fait aussi beaucoup de photos à retoucher beaucoup de photos à chargé sur le site etc donc tout ça c'est ça prend quand même pas mal de temps donc je pense qu'après toute ma journée jeudi je pense que je vais encore tendre un tout petit peu le matin et ensuite l'après midi je vais que faire des photos vendredi matin je prendrai en photo peut-être ce qui n'était pas encore sec et après mais en fait vendredi je vais vraiment passer la journée entière à retoucher les photos et et vraiment faire la mise à jour du site sachant que idéalement j'aimerais bien aussi monter ce blog mais peut-être qu'il viendra un peu plus tard que d'habitude voilà je ne sais pas trop et là il est bientôt l'heure d'aller chercher les enfants j'avais envie de me faire quand même une petite demi-heure de tricot avant de réattaquer la deuxième journée goûter de voir bain repas du soir voilà c'est pas trop joli toutes ces couleurs et j'ai fini mon châle canute il est en train de bloquer franchement il est trop il est trop cool et j'ai repris mon châle de steven west là le douleur mais je vous montrerai tout ça dans la semaine et il faudra aussi absolument que je vous montre ma couverture de steven west parce que je n'ai pas montré la semaine dernière et que elle avance comme nous sommes mardi matin et je vous retrouve cette fois-ci dans le bureau je ne vais pas beaucoup teindre aujourd'hui parce que j'ai déjà atteint pas mal et et en fait après je vais pas avoir le temps que tout soit sec pour pouvoir prendre les photos etc vu que j'ai fait quand même une assez grosse séance de teinture hier à mon échelle que qui est en train d'essorer là qui va sécher aujourd'hui et demain j'aimerais bien du coup avoir jeudi pour prendre bien tranquillement toutes mes photos et comme ça vendredi je pourrais vraiment concentré sur tout ce qui est mise en page mise en page du site mise en page des coloris des fiches produits etc là ce que je vais faire en fait j'ai teint quand même ma drasse ce matin parce que je l'avais pas encore teint et qu'on me l'a demandé il y en aura pas beaucoup parce que aussi j'arrive au bout de ma laine et j'aimerais bien quand même garder quelques écheveaux sur le coude pour faire des tests et notamment faire tous mes tests pour le club mystère que j'aimerais bien sortir au mois d'avril il y a une couleur ça y est c'est bon mais la deuxième couleur j'ai fait un test en début de semaine et je suis pas satisfaite donc il faut que je le refasse et également je pense que vu que de toute façon il n'y a pas beaucoup de stock de laine dans chaque coloris je pense que je vais vous laisser une option de précommande à peu près partout et comme ça j'aurai déjà un petit peu de stock pour commander à teindre directement parce que là en fait ce qui est dur pour moi c'est de savoir quels coloris vont partir le plus vite pour vous ça sert à rien que je teigne plusieurs fois en coloris qui va pas tant vous plaire que ça donc si je veux vraiment vous faire plaisir vaut mieux que je que des précommandes partent rapidement dans des coloris que vraiment vous avez choisi et et voilà ensuite avec ce que je vais faire rentrer comme comme bénéfice de cette vente je rachèterai de la laine de toute façon pour continuer si j'ai un peu plus de précommande que ce que j'ai de stock de laine comme ça je pourrais rapidement sous deux semaines vous aurez vous aurez votre commande quoi donc voilà là je j'ai récupéré la laine qui était d'un hier désolé pour la vue sur le jardin c'est pas bien joli là ici je suis en fait là je me pose là pour préparer mon potager et j'ai laissé mes trucs de semis en fait normalement là il ya ça c'est des des érables il pleut j'avais même pas vu ça c'est des érables et bah normalement c'est un peu plus ça cache un peu la vue vers le potager derrière qui est pas très très joli en hiver bref je digresse voilà ce que j'ai teint hier je sais pas j'avais envie de ces deux coloris ensemble j'avais vraiment envie de ça donc ça c'est ce coloris en fait il a pas du tout de mélange fait j'aimerais bien au fur et à mesure réussir à teindre mes pigments poudre vraiment sans mélange pour voir à peu près tous ce qui donne parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont plus dilués que d'autres y en a qui sont beaucoup plus forts que d'autres etc et si je veux vraiment bien connaître ma palette j'aimerais bien au fur et à mesure teindre des coloris pur et me garder des petits écheveaux pour vraiment des mini pour avoir vraiment tout mon nuancier pouvoir avoir tout mon nuancier sous la main donc ça c'est vraiment un coloris pur c'est un rose que j'adore que je trouve vraiment chouette mais vous voyez quand même le malgré que ce soit un coloris sans speckle rien du tout il ya quand même des nuances à certains endroits bah voilà là ça doit être là où ça a touché en premier ou je sais pas c'était peut-être plus acide à cet endroit là et du coup ça fait plus ça a plus teint mais voilà pour cette couleur et j'avais envie de lui faire un petit contrastant un verre limite fluo c'est un verre chartreuse limite fluo et lui je lui ai fait des petits speckle de ce coloris là donc voilà je vais bobiner ça il ya des mini dedans et je pense qu'ils vont quand même bien fonctionner avec les coloris du printemps donc ça permet d'avoir une gamme de couleurs un petit peu plus élargie donc j'ai les boobies ne sais pas C'est parti ! Regardez, regardez, on est dans la chambre et ça commence tout doucement à se remplir. Donc cette caisse-là, là il y a les minis et cette caisse-là avec les petits violets là. C'est le coloris crocus que je vous montrerai plus en détail jeudi je pense. Voilà, tout ça c'est pour la boutique. Il me reste encore tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai rincé, tout ce que j'ai mis à sécher ce matin. Il y a à peu près 25 échevaux dont pas mal de coloris de Pâques que j'aime trop trop trop. Qui est dans les tons rose et marron. Voilà et après ce sera bon, tout sera en échevaux. Et je pourrais du coup comme je vous ai dit tout à l'heure, tout bien prendre en photo et tout bien mettre en boutique. Voilà, je voulais juste vous montrer ce petit coin qui est dans ma chambre du coup. Et en fait je pense que je vais m'installer là maintenant pour emballer vos commandes. La dernière fois je l'avais fait dans ma cuisine. Mais c'est un peu compliqué, il faut à chaque fois que je range tout. Là je me suis fait un tiroir avec le papier de soie, les cartes de remerciement, un petit peu le matériel que j'ai besoin pour emballer. Il y a les enveloppes, du scotch, etc. à portée de main. Et du coup ça, ça peut rester comme ça, c'est pas gênant. Je vais essayer que ça ne devienne pas un gros hasard. Mais ce sera vraiment mon petit spot où j'emballe vos petits colis, vos petits colis de Pâques et de printemps. Voilà, j'avoue que je commence à avoir un petit peu hâte d'être assez amusée, voir comment ça va fonctionner cette deuxième vente. Et j'espère trop que ça vous plaira. Je me réinstalle un petit peu mieux pour vous montrer mon châle doodleur. Donc ce châle doodleur, vous l'aviez vu sans la bordure, il me semble. Et j'ai bien commencé la bordure puisque j'ai fait les deux tiers. J'ai fait les deux tiers de cette bordure. Alors il y a deux options en fonction de la façon dont on tricote. En fait, il dit que si on a utilisé plus de, je ne sais plus, 350 mètres du coloris principal là, vaut mieux. En fait, il y a quatre répétitions sur la bordure. Je vais essayer d'être à peu près un petit peu plus claire. Je ne suis pas très très bonne. Donc il y a quatre répétitions sur la bordure. C'est une bordure qui fait des vagues pour suivre un petit peu la forme ici du châle qui déjà fait des petites vagues. Et en fait, c'est accentué par ici, il y a des diminutions et ici, il y a des jetés. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, et du coup, ça accentue encore plus les vagues. Et en fait, vous voyez là, j'ai une première partie de jeté là, une deuxième partie de jeté et je vais finir par une troisième partie de jeté. Et après, à chaque vague, on a ces jetés là. Et en fait, plus je vais loin dans le châle et plus c'est petit la bordure. Parce que, en fait, c'est encore un système de rang raccourci. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce châle, c'est qu'on avait l'impression de jamais avoir trop de mailles sur les aiguilles quand on faisait cette première partie bleue là. Parce qu'en fait, on fait tout en rang raccourci et on a à chaque fois de moins en moins de mailles sur les aiguilles. Et là, pour la bordure, c'est un peu le même système. Et voilà. Et en fait, au maximum, ça, cette répétition, entre nos deux doigts, on l'a fait 4 fois. Mais on l'a fait 4 fois seulement si on a utilisé moins de 350 grammes ou 350 mètres de cette couleur-là. Au moins, cette couleur-là, il ne m'en reste pas tant que ça. Il faudrait que je pèse pour être sûre, mais je ne suis pas sûre de pouvoir faire 4 répétitions ici. Donc, en gros, là, j'en ai fait 2. Et je commence la troisième répétition. Et ce sera peut-être la dernière pour moi avant de passer... Ça y est, il pleuvait. Il y avait une alerte, il y a 2 secondes. Et là, ça y est. Je suis complètement dans la lumière. Ouais, donc je ne suis pas sûre de pouvoir faire les 4 répétitions. Qu'est-ce que je disais ? Et donc, voilà. Il ne me reste peut-être qu'une seule répétition. Et ensuite, je passerai au bind-off, quoi. À la finition de cette bordure. Et là, il y a plusieurs options. Je n'ai pas encore regardé tout en détail. Mais il y a plusieurs options, dont une où on peut réintégrer cette première couleur. Et moi, j'aimerais vraiment réintégrer ici un petit peu de ce jaune. Parce que je trouve vraiment que le coloris tulipe, là. Vous voyez bien le soleil. Vous voyez tout le monde qui peut y avoir dedans. Ce coloris tulipe, il fonctionne plutôt bien. Moi, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien avec ce coloris madras. Donc, ce serait pas mal d'avoir un petit peu de répétition du jaune. Surtout que le jaune, vous voyez, j'en ai vraiment utilisé beaucoup moins. Donc, c'est pas grave si j'ai des restes. Parce que, de toute façon, ça pêtera dans une couverture de restes. Et en fait, j'hésite. Je finis de vous parler de ça. Et après, je vous parle de cette couverture de restes. Donc, voilà. J'ai pas trop plus grand-chose à vous dire. Je sais pas si ce sera fini pour la fin de ce vlog. Mais en tout cas, voilà. Ce sera fini. C'est à moi tout peu. D'ici la fin de la semaine, début de la semaine prochaine. Je compte bien avoir fini ce châle. Et ensuite, j'aimerais vraiment, je vous avais dit, me choisir moi aussi un combo de trois couleurs dans la mise à jour et me tricoter. Alors, je sais pas. Je pense que je me tricoterais un châle que je designerais moi-même. Soit un que j'ai déjà, dont je vous ai déjà parlé, que j'ai déjà complètement designé, mais que je trouve trop grand, pour lequel j'avais dû utiliser cinq échevots et j'aimerais bien le passer, et qui est vraiment très grand. J'aimerais bien le passer en trois échevots. ou autre chose complètement différent. Je sais pas encore. Je suis pas encore décidée. Mais voilà. J'aime beaucoup cette association. Elle fait trois couleurs ensemble. Je sors de ma zone de confort. C'était pas... Moi, j'avais vraiment... Si je me laissais vraiment aller, je serais partie sur une palette plus rose. Mais je pense que je... Je choisirais une palette plus rose, plus printanière pour le prochain. Ou même plus pop, parce que je vais vous montrer une des palettes que vraiment j'aime beaucoup, sur lesquelles j'ai le zip. Je vais en faire quelques-unes pour vous montrer. Ça, je la montrerai plus tard. Alors... La palette que je vous disais que j'avais... Celle vers laquelle j'avais vraiment envie de partir au début, c'était celle-ci. Donc c'est Tulip, Anneli et... Market Spice. Alors ces trois-là, franchement, je trouve qu'ils vont vraiment super, super bien ensemble. Mais j'ai sorti... J'ai twisté ceux-là. C'est ceux que je vous ai montré ce matin, qui étaient encore dans la bannière. Et franchement, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. En même temps, c'est des couleurs complémentaires. Donc forcément, on a envie de les associer. Alors oui, c'est-à-dire une tête externe. Mais moi, je trouve que pour le printemps, ça peut vraiment être très, très chouette. Et du coup, je me voyais bien mettre Anabi avec. Et j'avais même un Anabi qui brillait. Alors, je l'ai en Lurex. Je l'ai en Lurex et je l'ai en Stelina. Je ne sais pas si vous allez voir la Stelina à la caméra. Mais là, voilà, je l'ai sur trois bases différentes. Donc, celle-ci, à chaque fois, il n'y en aura vraiment pas beaucoup. Mais je vous laisse des options de précommande. Si vraiment vous voulez des paillettes, partez sur les précommandes parce que j'essaierai de vous teindre ça rapidement. Mais voilà, peut-être avec de la Stelina. Et en fait, ça se voit beaucoup sur cet écheveau. Dans Anabi, il y a un peu de vert chartreuse aussi. Du coup, ça va plutôt bien ensemble. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette palette, et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire quand je fais des palettes de couleurs. Souvent, j'arrive à associer les couleurs. Et en fait, ce que j'essaye de garder en tête, c'est d'avoir une couleur claire, une couleur foncée et une couleur qui va popper un peu. Après, on peut dire que cette couleur aussi, elle pop déjà. Mais vous voyez, en fait, d'avoir ça en tête, ça aide à faire des palettes assez équilibrées. Une couleur claire, une couleur foncée, une couleur qui pop. Bon, là, c'est des couleurs qui ont quand même un petit peu de caractère. vous pouvez faire ça tout à fait avec des couleurs plus neutres si c'est ce que vous aimez. Mais voilà, j'aime bien avoir ça en tête, le voilet pour celui-là. C'est un peu pareil, une couleur claire, une couleur plus foncée. Et sur ces deux-là, on peut essayer d'être dans des couleurs qui sont en camailleux, qui fonctionnent bien. Enfin, vous voyez, un rose et un bordeaux, ce genre de choses. Et après, une couleur contrastante. ça aide à relever et à mettre en valeur les deux autres coloris en général. Et quand on fait ça, en général, on arrive à faire des combos qui fonctionnent bien. Et ces deux-là aussi, ils marchent bien ensemble. Et le... Enfin, c'est vraiment des... des... pas des camélieux, mais des couleurs de la même famille. Et celui-ci, il va vraiment mettre en valeur les deux autres. parce que celui-ci, tout seul, il pourrait être un petit peu fade. Avec celui-ci, il pourrait un petit peu être étend, mais lui, il va venir remettre en valeur toutes ces petites touches de chartreuse et ça fait un lien entre les deux, je trouve. Voilà, c'est une petite astuce que j'aime bien suivre quand je fais des combos de couleurs. Donc, ces deux combos de couleurs seront à retrouver sur le site samedi. et oui, ce que je voulais vous dire par rapport à la couverture de reste, c'est que bon, je vous montrerai jeudi, je pense, celle de Stephen West. Je pense que là, après avoir coupé, je ne vais pas retravailler aujourd'hui. Je vais un petit peu me poser, un petit peu me reposer et je vais prendre ma couverture de Stephen West, mais en fait, je vais commencer à avoir pas mal de... Enfin, je vais commencer à avoir des restes dans mes coloris et ça, naturellement, je me dis, si ça passe dans ma couverture de Stephen West, ça va bien avec les couleurs, mais je me dis, pourquoi pas commencer une nouvelle couverture de reste avec que des couleurs de mon nuancier et ça me permettrait de vraiment faire un nuancier en live, quoi, si jamais un jour, futur, je fais une vente ou peu importe, vous pourrez voir, vous, les couleurs en vrai, en tricoté, sans que ce soit juste des petits échantillons et également, pour moi, je trouve ça intéressant de voir mes couleurs tricotées et de les voir les unes à côté des autres et de pouvoir plier la couverture de telle façon où je puisse me dire est-ce que ces couleurs fonctionnent bien avec celle-là à côté de celle-ci. Donc, ce sera une couverture vraiment très, très bariolée parce que je ne vais pas faire de camailleux ou de teintes complémentaires ou de choses qui vont ensemble, etc. Ce sera vraiment un gros gros pas de force de couleurs mais voilà, je me dis que c'est peut-être une bonne idée et du coup, je cherche des modèles de couverture où je peux comme ça avoir des gros aplats de couleurs et il y en a plusieurs qui me... Alors, il y en a une de... la designer qui a fait le love nut je crois que c'est ça je suis désolée si je me trompe qui a un très, très bon modèle avec des... des hexagones je crois, je ne suis pas sûre ça fait comme des flocons dans des formes géométriques mais par contre je me dis pour des tout petits restes comme ça est-ce que j'aurais suffisamment de laine pour faire un hexagone complet je ne suis pas sûre donc je trouve que la couverture est vraiment sublime mais je ne suis pas sûre de... j'aimerais bien pouvoir aussi potentialiser ces tout petits restes-là et sinon, il y a la couverture de restes toute simple qui est en forme de chevron là où on peut vraiment pour le coup utiliser des restes de n'importe quelle taille ça c'est pas mal aussi mais ça fait moins petit échantillon enfin je ne sais pas je ne suis pas encore arrêtée j'attends d'avoir au moins ces trois restes-là pour la commencer donc au moment de finir ce chale-là et puis et puis je verrai mais voilà c'est une idée pour plus tard nous voilà donc mercredi je reviens rapidement pendant la sieste des enfants pour vous montrer un ouvrage terminé et un ouvrage en cours alors pour l'ouvrage terminé il s'agit de mon châle canute de l'île au fil et vous me suivez vous me suivez depuis quelques semaines je crois que je l'ai commencé j'ai regardé sur Avelry je crois que je l'avais commencé le 11 février quelque chose comme ça donc ça fait plusieurs semaines que vous me suivez avec ce châle je ne l'ai pas finalement on s'est quitté la semaine dernière j'en étais par là et je vous disais il me reste encore pratiquement autant de brioche à faire et finalement je me suis arrêtée quelques rangs après parce que j'avais peur qu'il soit vraiment trop grand et c'est vrai qu'un châle trop grand ça peut vite devenir pas très pratique vous voyez déjà là si je le mets comme ça ça ne va pas du tout avec la façon mon février d'ailleurs je reparte mon love nut en market space que je vous ai déjà montré il y a longtemps mais vous voyez ça me descend jusqu'au genou déjà comme ça et j'avais peur que plus long ça m'arrive vraiment jusqu'au pied quand je veux juste le poser comme ça sur les épaules et après si je le mets en mode en mode châle comme ça vous voyez c'est vraiment suffisamment grand pour faire un grand triangle et j'ai largement la place si je veux de refaire un nœud si je veux vraiment bien m'en moufler dedans donc voilà pour ce projet dont je suis absolument ravie c'était vraiment autant au niveau des laines les couleurs que j'avais choisi alors celui-ci c'était en souvenir de Porto que Cyrielle m'avait qu'est-ce qui va pas que Christelle m'avait offert de chez Ushita et j'avais complété avec ce beau rose fio acheté chez Teinture à laine lors du Chitibaza et franchement les deux ensemble je suis vraiment ultra ravie du rendu ça va être parfait pour le printemps moi j'ai vraiment envie de couleurs fraîches de couleurs qui pop un petit peu pour le printemps donc franchement ça va être un régal à porter après la grisaille de l'hiver et au niveau du modèle je vous refais un petit topo mais c'était très très agréable à tricoter c'est des portions de points mousse tout simple et du coup le point mousse c'est vraiment parfait pour mettre en valeur ces écheveaux très bariolés sur lesquels on peut craquer sans vraiment trop savoir quoi faire et moi je trouve que c'est vraiment c'est des couleurs qui se révèlent très bien avec du point mousse ou aussi avec du jersey en verre je trouve voilà et ce motif de brioche bon bah je vais pas dire que c'est accessible aux débutants non c'est pas un châle qui est accessible aux débutants je vous conseillerais de faire un châle avec une brioche ou de faire un projet en tout cas où il y a de la brioche toute droite à l'intérieur pour déjà vous exercer au point brioche parce que là en fait ce qui est compliqué avec la brioche c'est que si on se trompe c'est très difficile de revenir en arrière donc moi il y a un endroit je vous avais dit où j'avais fait une erreur dans la dernière partie là bon au final ça ne se voit pas trop si je cherche je vais trouver voilà vous voyez là ça ne s'enchaîne pas comme prévu exactement donc moi je disais ici vous voyez que le motif il part un petit peu en sucette au final j'ai réussi à retomber sur mes pattes et je n'ai pas d'effet parce que je n'avais pas envie de revenir au tout début de ma section de brioche et que je me dis bon sur la globalité ça ne se voit pas ça ne se verra pas mais bon si vous êtes déjà habitué à la brioche c'est très accessible en fait c'est un rang tous les 6 ou 7 rangs où il faut faire des diminutions et des augmentations pour obtenir ce point et par contre ce qui est vraiment bien c'est que alors j'adore la brioche mais je n'avais pas fait tant de projets avec de la brioche et j'avoue que j'avais des idées de modèles en tête notamment j'aimerais bien faire pour l'hiver prochain une grosse écharpe avec un fil assez épais genre Deka plus Moher en bicolore et avec de la brioche bicolore justement et je ne savais pas trop comment m'y prendre et d'avoir fait ce point très répétitif mais en même temps super méditatif ça m'a permis de bien comprendre au niveau des augmentations des diminutions et puis même les erreurs après que j'ai faites m'ont aidé à me dire ah ouais mais c'est vrai que là si je fais une augmentation comme ça et en fait une diminution là je vais obtenir ce motif là etc donc franchement sur tous les plans je suis vraiment vraiment ravie d'avoir d'avoir fait ce modèle et il va être trop il est trop cool il est trop cool et je suis ravie qu'il remette ma collection de châles voilà et qui dit un châle fini dit que je vais bientôt monter un autre châle parce que mon google il avance bien aussi je vous le montrerai demain demain ou après-demain enfin bref en fin de semaine lors de la clôture de ce blog et c'est vrai que le combo de couleurs que je vous ai montré hier j'ai très 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 envie de le castonner j'étais limitée en aiguille parce que j'ai pas enfin j'ai une taille d'aiguille une aiguille dans chaque taille et c'est vrai que d'avoir deux châles en même temps souvent je tricote en 3,25 les châles fingering du coup ça m'empêche d'avoir deux châles en même temps et là ce matin je suis passée chez Céline et je lui ai racheté un petit peu d'aiguille justement pour pouvoir tricoter plus de projets en fingering parce que j'avais envie de monter un petit pull ou un autre projet en tout cas encore en fingering et je manque à l'aiguille bref ça y est j'ai tout ce qu'il me faut et je vais pouvoir castonner j'ai ultra envie de castonner en même temps j'ai une part de moi qui me dit sois sérieuse non pas trop de projets en même temps sinon rien ne va avancer et puis laisse aussi un petit peu de laine dans la boutique sinon c'est rien de faire une vente si tu gardes tout pour toi bref ce que je voulais vous montrer également comme en cours c'est ma jigsaw blanket de Stephen West et ce qui est dommage c'est que là je ne vais pas je vais aller chercher le patron comme ça ce sera plus simple pour vous en parler bon c'est très agaçant mais je n'arrive pas à mettre la main sur mon patron alors que bon j'ai fait ma section de la semaine hier et je ne sais pas je n'avais pas le patron en ce moment là et là je ne le retresse pas bref bon c'est pas grave j'ai essayé de vous expliquer au mieux alors en gros attendez 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 non c'est pas ça je suis en sortir ça c'est cette ligne là c'est le bas de ma couverture donc en fait il ne me manque plus qu'à faire un petit triangle là pour faire l'angle droit ici et j'aurai toute ma ligne basse de la couverture ça rentre même pas ça rentre même pas dans la couverture vous voyez hop là donc ce que j'ai fait la semaine dernière et cette semaine alors ça c'est la semaine dernière et c'est un reste de ça et ça c'est cette semaine et c'est un reste de Life in the Long Grace et un fil beige de coloris d'appuissement de Trico et Stitch voilà et le carré le triangle que je vais faire ici la semaine prochaine je pense que je vais le faire en pire guinte verte comme ça et ça c'est les restes c'est les restes de mon antique flora sweater que je pensais au début faire en pull et que finalement je fais en en t-shirt mais j'ai pas tant de restes que ça j'ai que ça parce que je l'avais quand j'ai acheté la laine il n'y avait pas assez en boutique chez Céline pour la totalité donc j'aurais dû de toute façon lui racheter de la laine si il voulait faire le pull et finalement ben voilà il va me rester un écheveau un écheveau une bobine une pelote vu que je ne je ne fais que le t-shirt et ça va passer là-dedans ce sera parfait ça va très très bien avec la palette au niveau de la palette je suis vraiment content je trouve que ça fait quelque chose de très cohérent j'aimerais bien cependant après ça dépend donc avec les restes qu'on a j'aurais bien aimé pouvoir ajouter du vert un peu plus du vert amande et j'aurais bien aimé pouvoir ajouter du rose plus pastel également parce que là je trouve qu'il est vraiment dans des coloris très autonome et j'aurais bien aimé qu'il soit entre automne et printemps donc voilà mais bon après c'est les couleurs enfin on voit les couleurs que j'aime que j'aime que j'ai je suis vraiment palette d'automne donc j'aime vraiment les couleurs automnales et ça se voit mais si je fais mon chale que j'ai en tête avec un peu de anabine j'aurais peut-être un petit reste à mettre dedans voilà qu'est-ce que j'ai en rose j'ai ça c'est un reste d'un chale de Steven West que j'ai fait cet été c'est de la que je pute comme ça ouais c'est de la Essence of Autumn la laine j'étais trop contente d'avoir cette cette laine là j'ai un rose un peu plus pâle comme ça mais c'est vraiment du pastel j'ai un truc comme ça ça c'est de la enfin c'est un reste de arco-hérys parce que j'ai un rose et après en fait j'ai vraiment que des roses des roses flashouilles comme ça en même temps c'est des roses que j'aime bien voilà alors ce projet vraiment j'essaye de me limiter à une section je crois que je vais arriver à la section 16 ou 17 j'essaye vraiment de me limiter à une section par semaine parce que je pourrais vraiment le tricoter d'une traite c'est ultra relaxant c'est que du point mou c'est assez méditatif comme projet je pourrais vraiment ne tricoter que ça si je m'écoutais mais voilà j'essaye de faire avancer un petit peu tous les projets et de me garder cette satisfaction de me dire je l'aurais faite sur presque une année quoi donc voilà pour ce projet je vous la remontrerai d'ici d'ici quelques temps quand elle aura un petit peu plus avancé juste un petit coucou vite fait du mardi du coup je ne sais pas du mardi non du jeudi ça y est je suis perdue dans les jours du jeudi je ne sais pas si je vais avoir le temps ou l'énergie de filmer plus que ça aujourd'hui ce matin j'ai fait une petite séance de teinture pour reteindre du market spice parce que j'ai eu des précommandes d'entre temps sur la boutique de ce coloris et puis je voulais rajouter un petit peu de mini prêt à partir pour samedi et j'ai bobiné ce que j'avais à bobiner j'ai étiqueté etc pour que les écheveaux les écheveaux soient tout prêts etc à être photographiés et là on est en il est 14h donc j'ai mangé etc et j'ai pris toutes les photos donc j'ai pris des photos de tous les coloris je vais essayer de poser mon téléphone ouais j'aurais moins mal moi j'ai j'ai pris tous les coloris en photo et donc en écheveau plein en mini et j'ai pris exactement aussi tous les kits que je voulais vous présenter j'ai essayé de me limiter à 8 kits en essayant de faire un maximum des kits que je puisse reproduire donc que je puisse mettre en précommande il y a juste un des coloris j'ai sorti un coloris avant-hier que j'adore et qui est en fait j'ai fait un coloris test pour le club que je vais vous proposer et j'étais pas du tout contente ça ressemblait trop à Market Spice mais sans être Market Spice et du coup je me suis dit c'est pas grave je vais surteindre par dessus et je vais faire un marron chaud en épuisement que je vais proposer comme ça et en fait il est super beau je l'adore je vais vous le montrer mais je sais pas si ça va bien rendre avec la lumière que j'ai mais vous voyez ça fait un marron comme ça avec des un marron vraiment très chaud avec un peu de orange par endroit je le trouve vraiment très très beau et du coup il va avec plein de couleurs il va super bien forcément avec Market Spice si on veut faire un peu ton sur ton il va super bien avec avec Tulip il va super bien avec ce nouveau coloris j'ai sorti un violet qui s'appelle Crocus je vous les remontrerai bien avec les inspirations etc de l'angeport il va super bien avec le coloris que j'ai sorti pour pour Pâques j'ai fait aussi un espèce de de rose un peu passé que j'ai appelé vintage ils vont super bien ensemble aussi donc voilà j'aimerais bien en fait j'ai une recette vu que c'est c'est une erreur de marmite mais j'ai une recette donc j'aimerais bien même si c'est pas le plus simple à teindre parce qu'il faut que je le teigne une première fois et que ensuite je le reteigne en casserole mais franchement il est tellement canon que je vais essayer de l'ajouter au nuancier et de le mettre dans mes coloris reproductibles donc voilà tout ça pour dire que j'ai essayé de faire ça aussi c'est trop beau je l'ai pas mis cette palette mais je crois pas j'ai vraiment essayé de me limiter à 8 au final je me rends compte qu'il y a beaucoup de couleurs qui vont les unes avec les autres donc après il y aura aussi les coloris à l'unité s'il n'y a pas exactement ce que vous voulez dans les kits vous pourrez aller piocher dans les kits à l'unité et là je suis en train de transférer les photos que je viens de faire sur mon ordinateur pour les retoucher parce que j'essaye de je vais essayer de vous montrer ce que je fais en même temps j'essaye de de prendre mes photos le plus avec une lumière naturelle etc pour que ça ressemble le max à la réalité mais j'ai toujours des problèmes de couleur quand même ce bleu là c'est un épuisement désolé pour celles qui aiment le bleu et et ouais donc je dois toujours un peu retoucher les couleurs recadrer etc donc là je sélectionne tous mes fichiers cr2 vous voyez à chaque fois mes photos elles sont doublées j'ai un fichier jpeg et un fichier cr2 c'est le format raw et c'est un format qui a beaucoup plus d'informations que le format jpeg donc c'est des formats qu'on retouche plus facilement en post-production là je me sers de lightroom pour pour retoucher mes photos voilà j'en suis déjà à 91 photos ce kit je l'adore c'est celui que je vous ai montré je pense que je vais me j'ai déjà bobiner le bougain villier là le rose je pense vraiment que je vais le castonner aujourd'hui ou demain comme ça je vous montrerai ce que rend bougain villier anabi et euphorbe le vert là c'est euphorbe voilà voilà je fais ça je retouche j'en ai pour j'en ai pour un moment je pense donc je vais me mettre une petite série parce que c'est quelque chose qui ne demande pas particulièrement d'espace mental donc je vais me mettre une petite série et puis je vais faire ça on se retrouve du coup pour ce dernier jour de vlog on est vendredi il est 17h quasiment j'ai déjà été chercher les enfants j'ai bossé toute la journée sur le site et ça y est il est terminé bon il n'est pas en ligne encore il sera en ligne demain à 10h au moment où vous regardez il sera en ligne mais voilà je suis franchement contente de ce que j'ai fait contente du travail que j'ai accompli pour cette pour cette vente j'espère que ça vous plaira ouais moi je suis vraiment contente des couleurs que j'ai sorties elles sont toutes assez enfin ça fait vraiment petite collection elles vont bien toutes les unes avec les autres et ouais j'aime bien la façon dont j'ai arrangé le site et etc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus à me faire vos retours même si vous n'achetez pas juste me dire si c'est pratique la navigation etc tous les retours sont vraiment intéressants à voir et j'ai fait trois catégories du coup j'ai fait une catégorie avec les kits de châle dont je vous parle depuis un moment donc c'est des kits avec trois écheveaux de trois couleurs différentes j'ai fait ensuite une catégorie avec toutes les couleurs que je propose pour l'instant qui sont les couleurs que j'ai teintes qui sont disponibles actuellement mais également toutes ces couleurs sauf un coloré que je vous montrerai un bleu qui est un bleu d'épuisement sinon tout est reproductible donc tout a une option de précommande dans trois bases donc en soc extra fine qui est la base à chaussettes classique 400 mètres pour 100 grammes 85% Merino Superwash 15% Milon la base Stelina donc avec un tout petit peu des petites paillettes discrètes et la base Lurex pour en prendre plein les yeux voilà donc à chaque fois je vous ai listé ce qui était disponible ce que j'avais teint j'ai pas teint de Lurex et de Stelina dans tous les coloris mais en tout cas tout est disponible à la précommande donc même si il y a des choses qui partent rapidement ne vous inquiétez pas vous pouvez précommander j'ai mis un délai de trois semaines pour les précommandes je pense que c'est vraiment un délai max je me prends quand même une 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 petite soupape de sécurité parce que je ne sais pas du tout si j'aurai beaucoup ou pas trop de précommandes et puis surtout je ne suis pas là trois jours la semaine prochaine donc je me prends quand même une soupape de sécurité mais ce sera trois semaines maximum normalement et les kits de châles seront également en précommande en fait j'en ai un de chaque exemplaire et ensuite précommande et j'ai fait un bar à mini comme je voulais donc j'ai teint pas mal de mini j'ai teint presque une centaine de mini c'est pas mal pour moi c'est pas beaucoup pour des grandes teinturières mais pour moi c'est déjà pas mal et pareil il y en a où il n'y a que cinq cinq minutes mais j'en ai mis en précommande aussi donc pas d'inquiétude vous pourrez composer exactement les bouquets que vous voudrez sans souci alors je vais vous montrer je vais pas tout vous montrer enfin je vais pas tout vous montrer je vais vous montrer les kits et comme ça ça va vous permettre de voir toutes les couleurs qui seront disponibles voilà alors il va falloir alors les kits en plus je leur ai donné des noms donc il va falloir que je me rappelle au cas où je fais des erreurs j'essaierai de de me corriger au montage bien que vu qu'on est vendredi je pense que je ferai un montage vraiment très sommaire mais il vaut mieux une vidéo qui sorte qu'une vidéo parfaite qui ne sort pas donc ce premier kit s'appelle douceur printanière et il est composé de trois coloris que je ne vous ai encore jamais montré ce vieux rose qui s'appelle vintage donc c'est un beige c'est un beige rosé voilà ce violet qui s'appelle crocus je me suis vraiment inspirée de photos de crocus avec les petits pistils orange voilà c'est les premières les premières petites fleurs qu'on voit au printemps avec les personnages et j'avais vraiment envie d'inclure leurs couleurs dans mon nuancier parce que quand on voit le crocus on sait que il va bientôt y avoir du soleil donc le petit crocus et cette dernière couleur qui est moelleux choco alors je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas dans le vlog mais lui il provient d'une erreur de marmite au début si je pense que je vous en ai parlé c'est celui qui était un petit peu trop similaire à Market Spice et que j'ai surpeint je l'ai reproduit et c'est bon je vais pouvoir le mettre au nuancier et je suis vraiment contente parce que c'est un c'est un marron chaud à cajou vraiment comme comme j'aime et et il a quand même plein de nuances parce qu'en fait il est il est travaillé en sous-couche il a une sous-couche avec du noir du marron du rouge de l'orange et et ensuite je viens le mettre dans un bain de marron et du coup quand même en transparence on voit les sous-couches donc il est assez travaillé et je l'aime beaucoup et voilà pour cette première palette ce premier kit ensuite un kit avec un des coloris que j'ai sorti pour pack que je sors pour pack je vais vous montrer le coloris déjà et il s'appelle chasse aux oeufs et je me suis vraiment inspirée d'images que j'avais trouvé sur Pinterest que j'ai dans mon Pinterest depuis super longtemps de tablettes de chocolat faites maison où on inclut dedans d'autres chocolats etc donc ça fait des choses très colorées je vais vous mettre des images et et voilà ce que j'ai sorti je suis vraiment trop contente de cette couleur j'ai très très envie de la castonner c'est une base d'ami ouais c'est un beige très très clair et par dessus je suis venue mettre du marron du rose plusieurs roses différents des marrons chauds qui rappellent le chocolat j'avais envie de ce rose assez flashy qui rappelle les petits boubons dans les tablettes du rose un peu plus doux et après il y a aussi plein de petits speckles qui viennent rappeler toutes les petites couleurs qu'on voit les petites confettis là je ne sais plus comment ça s'appelle de sucre et franchement je le trouve il y a plein de nuances j'espère que ça ressortira bien il est tout tout plein de nuances et franchement celui-là je l'adore il y a des endroits où il y a du violet je le trouve enfin je l'aime beaucoup et du coup celui-ci c'est chasse aux oeufs et je l'ai associé avec mouille de chocolat évidemment et avec bougain de miet qui est également une nouvelle couleur que j'ai sorti je pense que je vous l'ai déjà montré en début de semaine celui-ci mais c'est vraiment un rose bougain de villiers pur qui est plutôt celui-ci il est assez semi-solide bon il y a quand même des nuances toujours avec la teinture à la main mais je veux dire il n'y a pas de speckles il n'y a rien du tout dessus et et voilà et ça c'est des listes de Pâques ou gourmandises de Pâques je ne sais plus comment je l'ai appelé mais c'est un de mes petits chouchous celui-là ensuite j'ai fait un kit qui s'appelle promenade au marché ou balade au marché enfin quelque chose comme ça et il est composé de couleurs que vous connaissez déjà de madras de madras de market spice de madras et de tulip et lui vraiment il m'a fait penser on va faire sa petite promenade au marché on achète ses petits plats au traiteur ses petits dépices on se prend un petit bouquet de fleurs au passage on va cuisiner à la maison où on mange ce qui a déjà été préparé par le traiteur comme on préfère et voilà c'est vraiment le petit dimanche où on fait son petit tour au marché avec toutes les odeurs les couleurs du printemps etc et voilà c'était pour celui-ci et c'est vraiment un des kits que j'ai hésité j'ai hésité sur celui-ci pour faire mon mon doodle et d'ailleurs mon doodle je vais vous le montrer parce que j'ai pas le kit là sous les mains mais je vous le mets en précommande quand même je l'ai appelé the doodleur tout simplement ce kit là et il sera composé du coup de madras la voix de l'eau et tulipes donc c'est pareil c'est un kit pas forcément pour faire ce chale là mais pour faire un chale à trois couleurs et là vous voyez exactement ce que ça ce que ça donne tricoté ensemble ces trois couleurs il est presque fini j'en profite pour vous le montrer il est presque fini j'ai fini la corde franchement j'avais vraiment envie d'avoir ces deux couleurs en bordure qui se touchent parce que je trouve qu'elles se mettent vraiment bien en valeur l'une et l'autre et j'ai fini la corde et il me reste à faire on met des mailles en attente là des mailles glissées et j'ai une petite finition encore à faire ici et puis il sera terminé il pourra partir au blocage et franchement je suis sortie de ma zone de confort avec ce bleu là mais je suis bien contente ça me fait un châle vraiment vraiment différent dans la garde-robe et ce modèle je vous en reparlerai la semaine prochaine en plus en détail parce que je vais essayer de ne pas être trop longue mais ce modèle j'ai vraiment adoré adoré le tricoté donc c'est un modèle possible pour un peu tous ces kits là c'est une option ensuite il y a le kit bouquet de printemps et celui-ci je l'ai j'ai fini par le castonner je vous l'ai montré parce que je me suis des petits post-it pour les noms je vous l'ai montré plusieurs fois je vous ai dit j'ai envie j'ai envie j'ai envie et je l'ai castonné donc je vais vous montrer enfin ça donne pas grand chose pour l'instant c'est pas en j'ai juste un tout petit début donc il y a bougain vidier que je vous ai déjà montré il y a Anani que comment c'est qui va être à la vente enfin mais que je vous ai déjà montré sur Instagram et aussi qui est du coup dans le bain d'épuisement de Tulip donc ces deux là aussi ils vont très très bien ensemble vous voyez ça aussi c'est une possibilité si vous préférez ou même si vous voulez vous faire un châle un peu plus avec plus de couleurs après toutes les couleurs sont dispo à l'unité aussi donc vous faites vraiment ce que vous voulez moi c'est juste des propositions que je vous donne donc c'est teint dans l'épuisement de celui-ci et ensuite je viens saupoudrer de plein de spécules qui me rappellent vraiment cette fête des cerisiers donc il y a du il y a du vert qui rappelle des fêtes qui sont très très tendres à cette période là il y a du rose pour les fleurs de cerisier il y a un peu de bleu pour le ciel de printemps etc donc voilà et il est avec Euphorbe cette troisième couleur que j'ai vraiment voulu faire en association avec ça en fait ces deux là pour moi je les ai vraiment faites l'une avec l'autre c'est un petit duo j'ai d'ailleurs mis des speckles de celui-ci en fait je sais plus si j'en ai déjà parlé ou pas désolé s'il y a des redites j'ai mis des speckles de bougainvilliers dans Euphorbe et ouais c'est vraiment un verre chartreuse et ce kit là je l'adore pour moi c'est vraiment le printemps ça c'est le printemps frais il y a mon autre kit préféré c'est celui-là c'est vraiment printemps gourmand et celui-là c'est vraiment la petite fraîcheur du printemps et je vais vous montrer ce que j'ai commencé à tricoter avec c'est tout petit et moi j'ai panaché les balles et ça c'est une option que vous pouvez faire aussi il faut juste m'envoyer un petit mail en disant telle couleur j'aimerais bien l'avoir en lurex dans le kit ou je veux tout mon kit en stellina ce sera du coup une précommande il y aura un délai de trois semaines aussi mais voilà c'est possible de base ils sont tous en extrafine donc moi j'ai pris anami en lurex j'ai peut-être allumé un peu la lumière ah non ma prise elle est prise et ça donne ça précoté franchement je suis trop contente et je fais ce châle qui c'est un châle que j'ai déjà tricoté que j'ai que j'ai designé moi-même que j'ai déjà tricoté pour une première version mais que je trouve un peu grand dans lequel j'ai mis 5 échevaux et j'aimerais bien le réduire à 3 échevaux déjà parce que un châle 5 échevaux c'est un budget et puis c'est un poil grand du coup ouais j'aimerais bien le réduire à 3 échevaux donc il est complètement déjà designé etc j'ai juste à le répresser un petit peu et du coup un ami euphorbe et il est bien je ne sais pas ce qu'il est arrivé vous les voyez en tête là oh j'adore ce petit vous allez le voir grandir petit à petit je vous montrerai et donc c'est une forme qui s'appelle c'est en fait il y a des augmentations ici et il y a une double diminution au milieu donc ça va donner un châle triangulaire à la fin mais en fait il y aura au bout d'un moment un des côtés où il y aura des diminutions donc en fait ça va faire une forme comme ça et comme ça donc au final on aura bien un triangle il y a un triangle qui part comme ça je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis mais bon vous allez le voir au fur et à mesure je vous montrerai c'est facile il n'y a pas de secret je vous montrerai tout au fur et à mesure et puis après si ça roule je lancerai un petit test pour vous le mettre sur la balle c'est un châle super facile super facile à tricoter c'est quasiment que du point mousse avec des rayures quelques côtes torses mais vraiment super simple mais graphiquement en fonction de la palette de couleurs qu'on choisit ça peut devenir très graphique ensuite il y a le châle week-end de pâques qui est du coup composé du coloris de pâques chasse aux oeufs de moelle et au chocolat parce que on se fait faire l'ensemble et mon deuxième coloris de pâques c'est mon poussin je vous mets la petite photo d'inspiration et j'avais vraiment envie d'un jaune poussin mais quand même un petit peu travaillé avec les couleurs de marron clair qu'on peut trouver sur certains poussins je voulais dire qu'on retrouve le orange du bec et des petites pattes et un petit peu de quelques petites touches de noir donc voilà c'est un jaune poussin mais un petit peu plus un petit peu plus travaillé et du coup ça fait le kit week-end de pâques parce que voilà pas que le printemps et tout ça j'ai vraiment les images des petits bébés des petits poussins et ça m'évoque ça m'évoque le printemps ensuite j'espère que la luminosité ne sera pas trop pas trop mauvaise il y a le kit cueillette celui-ci alors lui je l'adore aussi c'est celui que j'ai failli monter aussi j'ai hésité avec celui-là pour mon doodle et c'était des couleurs que j'avais déjà fait à ce moment-là il y a Markle Spice qui s'accorde vraiment avec tout je trouve Tulip et Anami cette fois-ci ils sont je les ai mis ensemble avec celui-ci en accent et ça ça fonctionnerait super bien pour le shawl pour le doubleur pour le shawl que je suis en train de faire parce que le shawl que je suis en train de faire c'est vraiment deux coloris deux coloris et un contrastant parce qu'il y a en fait les côtes torse elles seront dans le coloris contrastant donc si on veut que ce soit assez graphique il faut vraiment avoir un coloris qui tranche et ça ça fonctionnerait super bien donc voilà pour ce kit et le dernier alors le dernier c'est celui alors j'en aurais que deux c'est le seul que je ne peux pas reproduire parce qu'il y a ce bleu là qui est un épuisement j'avais des bidons des petites bouteilles où j'avais fait des mélanges de bleus que je n'avais pas noté ce qu'il y avait dedans donc c'est ciel de printemps et alors j'espère que ça se verra quand même mais en fait j'ai teint avec avec mon coloris inconnu là ça a vraiment donné ça et j'avais des grandes zones où c'était resté assez blanc et du coup j'ai remis une dose de bleu pur un des bleus que j'ai dans mon nuancier et ça ça a donné ce petit bleu turquoise qui me fait vraiment penser au ciel bleu éclatant qu'on peut avoir à la belle période et du coup il est associé avec Anami et Tulip donc ça c'est pour celles qui sont plus couleur froide qui aiment le bleu parce que je n'ai pas fait d'autres bleus alors il y aura toujours la voix de l'eau qui est en précommande vous pouvez le précommander si vous le souhaitez mais promis la prochaine fois je ferai du bleu là je ne sais pas j'ai été inspirée par le rose et ouais surtout par le le rose le chocolat donc voilà pour ces pour ces kits ensuite le bar à mini il y a quasiment toutes les couleurs disponibles en mini il n'y a pas ciel de printemps et il n'y a pas encore moelleux au chocolat parce que je n'ai pas eu de temps sur des mini mais la prochaine fois il y sera et en gros là vous avez toutes les coloris que vous pouvez retrouver et les mini sont à 5,50 l'unité et après vous faites vraiment ce que vous voulez donc si vous voulez par exemple vous faire un kit de chaussettes comme ça ce sera trop canon et bien vous prenez un à l'unité et un mini à l'unité comme ça et vous vous faites votre kit de chaussettes j'essaierai de vous les pour que vous vous les recevrez à la maison packagés ensemble etc et voilà vous faites ça si vous voulez vous faire je ne sais pas des rayures dans un dans un t-shirt et bien vous pouvez faire ça voilà et puis si vous voulez tout et bien vous prenez tout vous faites vraiment le bouquet de mini la palette de mini qui vous fait plaisir et voilà 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 je les trouve trop chou franchement j'adore c'est beaucoup plus de travail enfin c'est plus de travail qu'un écheveau peut-être 5 mini ça correspond à un écheveau mais vous voyez ça on manipule à chaque fois qu'une seule fois alors que faire le même point en mini il faut multiplier le travail par 5 donc c'est beaucoup plus de manipulation mais franchement c'est trop satisfaisant de les voir comme ça voilà j'essaye de ne pas être plus longue pour la boutique parce qu'il y en a peut-être que ça n'intéresse pas et puis j'ai pas envie de trop de rendre cette vidéo trop trop longue je veux juste vous montrer mon t-shirt Missurina qui est un petit peu arrassé avant de vous quitter hop donc pour rappel je le fais dans les coloris de Trélise Mother of the Dragon et Let's Get Drink je crois je suis sûre que c'est ça et j'ai encore perdu l'émail vous m'avez envoyé plein d'astuces pour ne pas perdre l'émail mais vous voyez je ne suis pas quelqu'un d'organisé je lâche mon tricot et j'ai demandé et alors il y a Betty qui m'a donné une super attitude si tu passes par là merci de me donner des super noms pour les coloris et de m'envoyer des astuces c'est de dans les petits trous là qui sont ici dont on se sert pour faire les dégûts c'est de passer une épingle à nourrice dans les deux comme ça et de fermer et effectivement ça bloque le tricot si on n'a pas de stop maille c'est une bonne idée et voilà mon jacquard pour le moment il a rien il a avancé quand même et j'ai pas glangé cette semaine entre le tricot et la boutique c'était animé et c'était trop bien c'était trop bien et voilà je trouve je le trouve vraiment trop beau c'est vraiment l'effet que j'avais envie je voulais que ça se voit mais que ce soit que ce soit fondu mais que si on regarde un petit peu on se dit ah non mais il y a quand même un motif là-dedans mais c'est la laine ou il y a un jacquard ou c'est voilà je le trouve trop trop beau je crois que j'ai fait à peu près la moitié du jacquard je continuerai ce week-end je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps tricoté ce week-end parce que alors déjà il y a les enfants ensuite on part mardi on va on retourne à l'Alpe de Gez on va au festival Tomo Roland c'est la troisième fois qu'on le fait et on y va avec un couple d'amis à chaque fois on se marre trop on y va sans enfants c'est les 4 jours sans enfants avec des copains et on décompresse un peu donc voilà je me réjouis d'y aller je vais essayer de de préparer un max de vos commandes ce week-end et lundi pour que ça parte en début de semaine et que ça commence à arriver chez vous les précommandes je les préparerai à mon retour et voilà je crois que je vous ai donné toutes les informations dont vous avez besoin les frais de port sont toujours offerts à partir de 70 euros d'achat en point relais et c'est tout je vous ai parlé de plein de projets sur instagram mais promis on en parle un peu plus dans la prochaine vidéo et je vais essayer de mettre des petits flyers d'informations dans dans les commandes pour celles qui passent commandes vous aurez peut-être déjà des petits moussants des choses comme ça je vous ai parlé de club je vous ai parlé de potentiel de calendrier d'avant je dis en 10 fois plus bon allez je vous quitte j'ai trop 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 hâte d'être demain merci d'avoir regardé merci pour tous les messages que vous me laissez à chaque fois franchement ça me fait trop plaisir j'essaye de répondre un maximum ou au moins de laisser un petit coeur s'il n'y a pas de questions merci de l'intérêt que vous portez ce que je fais en tant que projet et ce que je fais en tant que peinture c'est ultra grisant c'est ultra satisfaisant et franchement ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie engagée dans un projet comme ça autre qu'un projet de ma maison de mes enfants etc enfin vraiment ça me fait vraiment beaucoup de bien au mental j'ai plein d'idées pour la suite j'espère que vous me suiverez mais j'ai l'impression que ça ne démarre pas trop mal je voulais dire autre chose mais j'ai oublié merci pour tous vos petits gestes que ce soit juste enregistrer un post Instagram le partager laisser un commentaire enfin tout tout le moindre petit geste compte donc merci merci pour tout je vous embrasse bien bien fort désolée si la vidéo est très longue et bravo d'être restée jusqu'à maintenant je vous fais de la bidou et allez je ne sais pas si il y aura une vidéo la semaine prochaine vu que je ne suis pas là mais je me raterai après la semaine reçois 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 pour la fin Abonnez-vous !